Avec Marc Pernault ce matin, nous vous invitons à méditer sur deux extraits de l'évangile de l'enfance dans l'évangile selon Luc. Je vous lis le premier extrait que nous méditerons, dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, les versets 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur, est avec toi. » À ces mots, elle fut troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Lui dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Et voici que Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte. Enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. « Je suis la servante du Seigneur. » Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont les dernières paroles de l'ange Gabriel à Marie. « Rien n'est impossible à Dieu. » Eh bien, croire en un Dieu pour qui rien n'est impossible, c'est croire que dans notre existence, rien n'est écrit une fois pour toutes. Même pas notre passé. On entend souvent dire « On ne change pas le passé. » Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Car nous le savons, nous faisons constamment un travail de mémoire. Et notre regard, notre ressenti par rapport à ce qui fut, à ce qui a été, peuvent changer. Il arrive même que l'on arrive à se libérer de lourds souvenirs, d'anciennes croyances et de conditionnements qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Nous venons d'entendre un extrait de l'Évangile qui est, lui, le témoin d'un travail de mémoire collective. L'histoire de l'Annonciation est un passé recomposé. Nous savons bien que cet épisode n'est certainement pas historique. Il est une tentative d'essayer de raconter comment Dieu a rejoint l'humanité en Jésus. Dans ce petit récit de la rencontre d'un ange avec Marie, Jésus est présenté comme étant à la fois fils de Dieu et messie davidique, s'inscrivant contre toute logique humaine dans une double filiation. Ainsi, Jésus n'est pas encore conçu que déjà on nous raconte qu'il va incarner l'impossible de Dieu. Et c'est ce qu'il fera par ses gestes, par ses paroles, par sa résurrection même. Ainsi, vous l'avez compris, pour asseoir l'autorité de Jésus dans les premiers temps de l'Église, eh bien, on nous raconte que c'est dès sa conception qu'il incarne l'impossible de Dieu. Et c'est à cet impossible que Marie dit oui. Quand elle prononce ses paroles, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Marie acceptera donc de faire de la place dans son corps à cet embryon, à ce foetus qui est promis à un destin exceptionnel. Et elle acceptera aussi de lui ouvrir son cœur et de le suivre tout au long de sa vie, dans son étrangeté, dans sa singularité. Oui, Marie dit oui à une vie qui va être totalement bouleversée par son premier enfant. Et bien, dans l'Évangile de Luc, nous l'avons compris, Marie est la figure de l'accueil inconditionnel. Mais, et si elle avait dit non à l'ange ? Si elle avait refusé. Pas de grossesse ? Pas de naissance ? Oui, imaginons que Marie ait refusé l'impossible de Dieu. Vous imaginez une société qui n'aurait pas grandi dans le berceau du christianisme ? Si Marie avait dit non, il n'y aurait pas de Noël, pas de cathédrale, et ce matin, nous serions tous ailleurs. Si nous sommes ici, ce matin, rassemblés, c'est grâce à ce oui originel, ce oui dont Marie est l'incarnation dans l'Évangile de Luc. Si nous sommes ici, ce matin, c'est grâce à la chaîne de oui qui a traversé des générations et des générations de croyants, les oui de femmes et d'hommes qui ont accueilli la parole de Dieu avec la folle espérance qu'elle charrie. Les oui d'hommes et de femmes qui ont pris le risque de croire en une autre dimension possible de leur vie. Des femmes, des hommes qui ont cru en une fécondité spirituelle, en une humanité guérie, sauvée de ses maux, capables de vivre à sa véritable mesure. Une humanité capable de rêver et de refuser le cynisme et le désespoir. Oui, Marie est la première à avoir dit oui à tout cela, décidant de croire sur parole l'ange envoyé de Dieu. Alors, la majorité des traductions de notre texte laissent de côté le mot « parole ». Mais c'est un mot que prononce l'ange. Et en effet, en grec, il n'est pas écrit « Rien n'est impossible à Dieu », mais il est écrit « Toute parole de la part de Dieu ne sera pas impossible ». Ce qui veut dire que l'impossible de Dieu surgit d'abord dans une parole, dans la force du verbe, dans la puissance des mots. Et la parole dont il est question ici est une parole active, une parole en acte, une parole capable de faire advenir la vie en terre vierge, en terre stérile. Une parole qui rend fécond celui qui l'accueille. Une parole qui rend féconde celle qui l'accueille. Eh bien, dans le protestantisme, on ne parle pas de la Vierge Marie. On dit souvent juste « Marie », la mère de Jésus. On insiste peu sur la conception miraculeuse de Jésus, sur ce miracle de sa venue au monde. Mais si nous ne parlons pas de la Vierge Marie, je me suis demandé si nous ne pourrions pas dire que Marie est comme une page encore vierge. C'est-à-dire une jeune femme pour qui l'avenir est encore totalement ouvert et qui a la capacité de laisser Dieu écrire en elle la suite de son histoire. Marie, cette page encore vierge. Et nous ? Notre avenir est-il encore ouvert ? Nous qui avons déjà écrit pour la majorité d'entre nous une bonne part de notre vie. Sommes-nous prêts à laisser Dieu s'immiscer dans nos projets ? À venir bouleverser les plans que nous avions faits ? Je crois que Dieu s'adresse à cette page en nous qui est encore vierge. À cet espace où notre histoire peut encore s'écrire différemment. Dieu s'adresse à cette page encore blanche en nous où tout peut être écrit. Il s'adresse à ceux qui en nous croient encore en un avenir meilleur. Au quatrième siècle, un des pères de l'Église, Grégoire de Nice, écrivait que la puissance divine est capable d'inventer un espoir là où il n'y a plus d'espoir et une voie dans l'impossible. Cette phrase est un appel à refuser la résignation. Et en effet, dans la foi, ce n'est pas car à vue humaine nous sommes dans l'impasse que tout est fini. Ce n'est pas car nous n'avons plus la capacité de trouver des solutions qu'il n'y en a pas. Il y a en chacun de nous une page vierge où tout peut encore s'écrire différemment. Même dans une situation impossible, même quand nous sommes confrontés à des personnes impossibles, l'impossible de Dieu peut surgir. Et voyez-vous, le Dieu de l'impossible n'est pas un Dieu qui répondrait à tous nos désirs, à toutes nos prières, à tous nos besoins. Ce n'est pas un Dieu qui vient gommer toutes les difficultés, tout réparer dans notre vie, colmater nos blessures. Mais c'est le Dieu qui vient nous libérer de la morsure du passé ou de la tentation de la nostalgie pour nous faire renaître aujourd'hui, libres. La poétesse Colette Nys-Mazur écrivait ceci « Le passé irrigue le présent, la nostalgie à côté aux souvenirs s'efface en poudroyant, au feu de l'instant s'incendie notre vie. » Eh bien, quand la nostalgie s'efface et que le passé devient fécond, oui, notre vie peut s'incendier dans le présent et la flamme du désir peut renaître en nous. Alors, il est enfin possible de s'ouvrir à l'avenir, d'accueillir d'autres manières de penser, de se comporter, de voir le monde. On reste soi-même, bien sûr, mais en élargissant la gamme des possibles et en élargissant aussi l'horizon de notre espérance. Et on se reprend à créer, à inventer, à espérer sans fin, à croire sans peur en un avenir habité par la joie, à croire que, oui, il nous reste encore beaucoup à écrire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et donc, au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, Marie a reçu la visite d'un ange qui, maintenant, s'éloigne d'elle. Alors, nous dit le texte, « En ces jours-là, Marie s'étant levée, partit en vitesse vers la région montagneuse. Elle se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle salua Élisabeth. quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, il arriva que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle éleva alors la voix avec de grands cris en disant, « Béni sois-tu, toi, entre toutes les femmes et béni sois le fruit de ton ventre. D'où est-ce que cela m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car dès que ta salutation est arrivée à mes oreilles, le bébé a tressailli de joie dans mon ventre. Heureuse celle qui a eu confiance que s'accomplira ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Alors, Marie dit, « Ma vie, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur la petitesse de sa servante. Désormais, en effet, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa tendresse s'étend de génération en génération sur ceux qui le cherchent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre des puissants de leur trône et il élève les humbles, il a comblé de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa tendresse maternelle, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham, envers sa descendance pour toujours. Et puis, après avoir dit ce chant, Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna dans sa maison. Sous-titrage Sous-titrage Où court donc Marie dès que l'ange l'a quitté ? Moi, je croyais connaître ce texte et je pensais que le but du voyage de Marie était d'aller visiter sa cousine Élisabeth. Mais ce n'est pas ce que dit ce texte, en fait. Qu'est-ce qui est marqué ? Marie s'est enlevée à ce moment-là, partie en courant vers la région montagneuse. Et donc, son but, c'est d'aller en montagne. On a le droit, bien entendu. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? C'est pour nous aider dans notre foi, forcément. Pas spécialement pour nous donner un programme pour nos vacances. Et donc, en quoi est-ce que cela nous aide dans notre foi ? En fait, le sens est facile à trouver. Marie se lève en grec, littéralement, cela veut dire qu'elle ressuscite. Avant, elle était à terre comme écrasée et puis elle a senti que Dieu espérait en elle et cela lui donne une impulsion. Elle prend courage, elle se met debout et déjà, elle a sa propre hauteur. Et puis, elle court vers les montagnes. Alors cela évoque une ardente recherche d'élévation par la réflexion, par la prière. et c'est cela le but premier de son voyage. Il se poursuit ensuite et chaque détail de ce texte est une piste pour nous aider à vivre ce commencement de vie qui nous est donné en Christ. Elle se rendit dans une ville, un lieu d'échange avec les autres, dans la terre de Judas, au cœur de laquelle se trouve le temple de Jérusalem. et donc cela évoque la centralité de la prière. Elle entre dans la maison de Zacharie et le nom de Zacharie signifie littéralement « l'Éternel se souvient de sa tendresse ». En effet, quand Dieu est appelé Yah, c'est pour évoquer qu'il est tendresse maternelle pour nous. D'ailleurs, Marie cite elle-même cette phrase dans son chant en référence à l'histoire d'Abraham qui est bénie et qui devient bénédiction pour un grand nombre. Marie entre donc dans la mémoire de cette histoire. Elle comprend que l'histoire biblique parle d'elle, qu'elle s'est levée et qu'elle s'est mise en route comme Abraham et donc peut-être que Dieu la bénira elle aussi. Et c'est alors, alors seulement, nous dit le texte que Marie salue Élisabeth. Un salut tout simple, apparemment, qui pourtant semble tout déclencher dans cette histoire. Alors, le nom même d'Élisabeth veut dire quelque chose en hébreu. Les noms ont parfois de l'importance dans les récits bibliques, pas toujours. Alors, qu'en est-il ici ? Quels indices sur l'importance ou non de Zacharie, d'Élisabeth ? Élisabeth veut dire en hébreu le Dieu du chiffre 7. Alors, ce chiffre est bien connu pour évoquer la bénédiction de Dieu, bénédiction sur la création matérielle comme l'évoque le récit de la création de l'humain dans la première page de la Bible. Dieu crée le monde en six jours et parachève cette création à l'aube du septième jour en bénissant l'histoire. Cela, du coup, nous fait nous souvenir que le récit des aventures de Marie insiste sur le fait que cela se passe au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. Le texte insiste. Cela se passe précisément ces jours-là, nous dit le texte. Voilà que les morceaux du puzzle s'assemblent et s'emboîtent exactement. Marie, touchée par la grâce de Dieu, prend vie, se tient debout, s'élève, s'élève encore, entre dans la mémoire ancienne de la tendresse de Dieu des textes bibliques, et rencontre le Dieu du sept qui donne la bénédiction pour la suite des temps. En effet, cette femme Élisabeth, une vague cousine, va dire à Marie les paroles d'une triple bénédiction. Bénédiction sur elle, Marie, sur son enfant et puis le don d'être heureuse. Élisabeth n'est pas Dieu, évidemment. Elle va seulement réaliser ce que signifie son nom. Elle va réaliser sa vocation en étant porteuse d'une parole qui va faire que Marie recevra cette triple bénédiction. Du coup, la salutation de Marie que le texte présente avec insistance comme déclenchant tout, cette salutation toute simple prend un autre sens. Il est comme un amène de Marie au Dieu du septième jour, au Dieu qui avait pour projet de créer une humanité à son image, à sa ressemblance, hommes et femmes, et puis les bénir, et bénir l'histoire qui suit. Le texte de la Genèse ne racontait donc pas une histoire passée. Il est un programme, il est une espérance de Dieu pour nous, aujourd'hui, dans notre vie. Il balbutie, ce programme, depuis l'aube de l'humanité, vient enfin le temps du septième jour. C'est pour Marie un temps de louange et puis un temps de maturation auprès d'Élisabeth, puis elle retourne chez elle pour suivre son œuvre selon sa vocation, selon sa joie. Alors, de quoi parle le chant de Marie ? Est-ce que ce serait l'annonce d'un programme politique avec ces riches qui sont rejetés avides avec les puissants qui sont élevés ? Non. Non, parce que ce texte ne s'exprime pas au futur, mais il s'exprime au passé, comme un témoignage pour nous de ce que Dieu a déjà fait pour Marie et qu'il veut faire pour nous tous. Marie porte un regard sur elle-même et s'étonne. Elle se réjouit de se trouver si grande, si forte, si riche de dons alors qu'elle se considérait comme vraiment pas grand-chose. Mais c'est ce qu'elle pensait d'elle-même, en fait, et c'est ce que lui renvoyait probablement le regard des autres. La bénédiction reçue lui ouvre les yeux et la mémoire de ces anciens textes de la Bible deviennent un miroir qui lui permettent de se découvrir comme humaine et divine à la fois. Marie le sent. Marie l'exprime à la suite d'Élisabeth. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » Cette louange parle d'une double force, un souffle de vie divin et une joie de vivre. Et cela touche une double dimension de la personne humaine, l'âme et l'esprit, selon la traduction habituelle. En grec, c'est « psyché » et « pneuma ». Le premier « psyché » c'est notre être corporel, psychique, notre être naturel. Et puis « pneuma » c'est ce qui est de l'ordre du spirituel, du divin en nous. L'apôtre Paul, qui a été le maître de Luc, qui écrit ce texte, raconte que le premier homme, Adam, devint une « psyché » vivante et le dernier Adam est devenu un pneuma vivifiant. Le premier tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel, le Christ. Voilà le cadeau que nous offre ce récit, la puissance du souffle divin en nous et un tressaillement de joie au plus profond de notre être. Bénédiction sur ces deux bonnes dimensions que sont notre corps naturel et notre vie spirituelle, sur les deux. Bénédiction non seulement sur une vocation de porter notre fruit, mais encore pour vivre des tressaillements de joie, de joie, de bonheur petits et grands, spirituels et naturels, biologiques, psychologiques, artistiques, relationnels. Marie parle de puissants détrônés, de petits élevés, de riches, renvoyés à vide et de pauvres comblés de bien. Dans quel sens est-ce que Marie a vécu cela, reçu cela de Dieu comme elle le dit dans son chant ? Marie avait des doutes, le sentiment de n'être rien. Nous ressentons tous, je pense, très vivement ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de nous émanciper, ce qui nous empêche d'être connectés avec notre propre valeur, avec ceux qui nous entourent. Peut-être bloqués dans notre capacité à avancer, à porter du fruit en ce monde et à être heureux. Comme l'exprime Marie ici, notre véritable problème n'est pas tant la mort qui arrivera un jour, mais que ces puissances qui nous empêchent de vivre aujourd'hui avec Dieu, nous pouvons travailler là-dessus. Pour la suite, nous verrons bien, d'autres victoires sont à venir. Alors, on pourrait penser que Marie est bénée parce qu'elle porte le Christ, le Sauveur, dans son ventre. Ce serait effectivement un humble service bien dans la mentalité de l'époque où le ventre de la femme était considéré comme une simple couveuse pour une graine que déposait un homme, parfois sans son consentement ou bien parfois pensait-on un Dieu. Mais non, ici, le futur Jésus est appelé fruit du ventre de Marie. C'est son fruit à elle, un fruit de ce qu'elle est, elle. La bénédiction sur ce fruit ne vient qu'en second. La première qualité de Marie, c'est d'être Marie, d'être elle-même, d'être bénie, capable de joie, capable de porter du fruit, son fruit. Elle le sait enfin. Soyez donc bénis de cette bénédiction du septième jour, très saillement de joie. Amen. 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 Amen.